... Depuis septembre 2016, des ateliers d'éducation thérapeutique sont proposés aux familles atteintes d'obésité. L'objectif, aider les familles à réfléchir sur l'obésité afin de mieux la combattre et réduire ainsi les conséquences sur leur santé. Certaines familles sont prédisposées à prendre du poids assez facilement avec plusieurs générations touchées par l'obésité. De façon classique, on prend en charge en général un enfant en situation de surpoids ou d'obésité ou un parent. Mais finalement, il n'y a pas une prise en charge globale de la famille. OBEFAM est un projet innovant qui ne correspond pas à des consultations, mais plutôt à des ateliers éducatifs, ludiques, qui vont aider l'ensemble de la famille à faire le point sur les difficultés qui concernent l'alimentation, l'activité physique, les loisirs, le temps d'écran, le sommeil. L'objectif, c'est vraiment que chaque famille puisse trouver la solution à sa problématique propre. Ce programme d'éducation thérapeutique innovant, baptisé OBFAM, est animé par un médecin nutritionniste, un pédiatre, une infirmière de liaison, une psychologue et une diététicienne. Alors aujourd'hui, on va faire des ateliers concernant le repas. La semaine dernière, en fait, nous avons vu comment faire ces courses, comment organiser ces courses et remplir les placards et le frigo. Et aujourd'hui, voilà, vous avez la vaisselle et les aliments de façon à faire un jeu de rôle en famille, enfants, parents, de façon à voir comment se passe la préparation du repas et l'organisation de la prise du repas en famille, voir un petit peu comment se passe ce temps, combien de temps on met pour manger, est-ce que le repas est conflictuel ou non, parfois ça peut créer certaines tensions. Enfants et adultes sont directement impliqués grâce à différents outils ludiques, comme par exemple le jeu de rôle inversé. Chaque séance dure une heure, elle permet d'analyser son comportement face à l'alimentation et de mettre en place progressivement de nouvelles habitudes alimentaires. Déjà, on a encore le goût. Moi, j'ai du mal à dissocier. C'est plus mon palais. On a encore le goût. C'est plus mon palais qui ressent. On met dans la bouche. Les 4-5 premières bouchées, c'est là où on a le plaisir alimentaire. Après qu'on mange 5 bouchées ou 50, finalement, on n'a plus ce plaisir qu'on trouve au début. Tout à fait. Vous essayez de manger un aliment comme on a fait là ? Ou sinon, on peut aussi te demander les yeux et tester. Je ne sais pas, tu prends l'aliment et moi je prends l'aliment. Ça fait goûter ? Oui. Mes parents ne peuvent pas les trucs que je n'aime pas. Et toi, tu fais la même chose avec maman ? Ça m'apporte un peu plus de soutien dans ma démarche. Parce que c'est vrai que quand on suit ces sessions, c'est pour nous aider à mieux comprendre ce qui nous arrive dans notre famille. Et moi, j'ai bien aimé celle-ci. C'est celle-ci surtout que j'attendais au grand par rapport aux pulsions des repas. Parce que par rapport à ce qui nous arrive dans la famille, moi, c'est un petit peu plus les pulsions que le reste. Généralement, je suis une bonne élève. J'écoute et après, je fais. Et c'est vrai que là, vu que je ne savais pas tout de suite comment faire, ça me donne, en fin de compte, quelque chose pour arrêter ces pulsions. C'est assez difficile quand ça arrive. Un programme qui améliore la qualité de vie des parents, comme des enfants. Alors, souvent, en tant que pédiatre, lorsque l'on est en consultation et qu'on voit des enfants dans le cadre d'une prise en charge de surcharge pondérale, on observe régulièrement que les parents qui l'accompagnent sont eux-mêmes soit en surpoids, soit en situation d'obésité. J'ai fait ma thèse sur l'obésité pédiatrique et sur la patientèle que l'on suit au CHU de Hormand, j'avais 80,6% de patients qui avaient au moins un parent en surpoids ou en obésité. Et en fait, c'est vraiment intéressant de travailler en famille parce qu'on se rend compte que le contexte familial, l'environnement familial joue une influence importante sur la prise de poids. Peut-être même une influence plus importante que la génétique en elle-même. L'environnement est vraiment très important. Et dans le cadre du projet OBFAM, dans ce projet familial, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on rencontre nos patients, on est sans blouse blanche. Et c'est vraiment un cadre différent que celui de la consultation. Et l'on apprend davantage à connaître nos patients. Et l'on peut même se rendre compte de petites situations qui se passent dans la famille pour lesquelles on n'était pas au courant. et que les patients n'osaient pas nous dire en consultation. Donc c'est vraiment un contexte particulier. C'est même très intéressant de travailler dans ce cadre-là. Plusieurs cycles d'ateliers OBFAM sont prévus en 2017. Ils sont ouverts à toute famille concernée par l'obésité et intéressée par ce programme. Informations et inscriptions auprès de l'équipe coordonnatrice du CSO Haute-Normandie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501